bonjour nous sommes le 6 juillet 2021 avec une météo qui semble de toutes les manières depuis le 21 juin je dirais même bien deux trois jours avant bien on a connu que mauvaise période on n'a pas connu un très bel été jusqu'à présent on a déjà consommé quand même quelques jours d'été on se retrouve le 6 juillet bon c'est une année exécrable cette année si bon on n'a encore rien connu de bon au niveau de l'été parce que on a eu quand même quinze jours de bon temps avant le 19 le 19 juin on a quand même eu quinze jours de bon temps mais ici il s'avère que la météo fait des siennes on retrouve de nombreux nuages des précipitations un taux d'humidité important quand même et alors bon on ne sait pas ce qui peut se produire en cours de journée parce que le ciel est toujours chargé on se demande s'il va pleuvoir ou pas on ne sait pas c'est indécis indécis parce que vous voulez aller faire du sport le problème c'est que bon je ne sais pas si la météo vous attend au tournant ceci étant dit je vous propose de nouveau un nouvel exercice on demande de former une équation du plan donc un plan à votre rechercher à retrouver ce plan passant par un point qui est le point 2 moins 1 5 et il est perpendiculaire au plan pi 1 pi 2 c'est un problème très simple il ya des problèmes beaucoup plus compliqué que ça en tout cas on a je vais vous montrer la philosophie à quoi elle rime et puis je vais le faire par georges et bras donc on a un plan pi 1 pi 1 étant donné donc c'est une donnée on a un second plan pi 2 bien sûr pi 1 est donné par sa normale la normale au plan elle est connue parce qu'on connaît l'équation du plan pi 1 donc on a la normale et on connaît la normale à pi 2 donc on connaît les deux normales la normale à pi 1 je l'appelais u et la normale à pi 2 je l'appelais v et pour rechercher le plan qui est perpendiculaire à u et à v il suffit de faire le produit vectoriel faites le produit vectoriel vous aurez un vecteur qui est perpendiculaire au plan au vecteur uv en fait le produit vectoriel et ce vecteur w sera perpendiculaire à u et v au plan uv et donc comme comme on a trois normales perpendiculaire ça veut dire que les trois plans sont perpendiculaire entre tain que le que le plan dont la normale et w sera perpendiculaire au plan pi 1 au plan pi 2 parce que il a une normale perpendiculaire au plan formé par les vecteurs normaux uv donc si le plan a un vecteur perpendiculaire au plan des aux vecteurs normaux des plans pi 1 pi 2 mais ça veut dire que le plan recherché pi 3 est perpendiculaire à pi 1 pi 2 attention que pi 1 pi 2 ne sont pas perpendiculaire entre eux loin de là j'ai pas dit ça j'ai pas dit qu'ils étaient perpendiculaire entre eux mais en tout cas pi 3 ce qu'on recherche va être perpendiculaire donc vous voyez que ça c'est assez simple mais bien sûr il doit passer par le point 2 moins 1 5 on va placer ce point bon tout d'abord je vais chercher graphique 3d je vais placer l'origine l'origine eau qui est égal à 0,00 je vais placer le plan pi 1 3x moins 2y plus z plus 7 3x plus 2y 3x plus du 3x moins 2y plus z 3x plus des plus est 3 x moins 2 y plus est plus c'est égal 0 voici le plan pi 1 et j'ai besoin qu'est ce y plus est plus égale 0 voici ce plan bon je vais directement mettre le vecteur normal alors le vecteur normal je vais mettre par rapport à l'origine donc ce vecteur raconte composante l'origine au mais deux composantes 3 moins 2 1 donc ce vecteur là il est normal au plan maintenant je vais le faire je vais mettre sur le plan parce qu'il est il est à l'origine je vais le décaler je vais mettre sur le plan alors pour ça je vais mettre un point du plan n'importe où je vais passer cette normale n'importe où dans le plan donc je vais prendre un point par exemple je sais pas moi bien sûr un point du plan donc il doit satisfaire l'équation du plan je prends du point x le point x 1 égale 1 y égale 3 on va prendre 2 je prends 2 donc je vais faire 2 x y volant 2 plus z plus 7 égale 0 et là je vais résoudre je vais avoir le point bien sûr j'ai remplacé par le point 1 2 et la résolution m'a donné je pense qu'il avait résolu je fais la résolution le point 1 2 moins 6 je pense qu'il est ce point j'aperçois que j'aperçois le point 1 parce que je ne sais pas où ce qu'il a mis voilà je vois je vais faire un zoom effectivement il est bien sur le plan bon maintenant je vais ramener le vecteur normal sur ce point là donc je vais faire un plus lui écrit le vecteur ab ça c'est la normale maintenant j'ai plus besoin de la normale qui passe par l'origine j'ai plus besoin de la normale qui passe par l'origine donc je vais enlever ce vecteur normal qui passe par l'origine et je fais la même chose avec le second plan qui est pi 2 5x moins 4g plus 3z plus 1 oui avant avant de vous mettre ce plan là je peux trouver le plan comment dessiner au niveau des extrémités enfin au niveau des axes le point d'intersection avec les axes alors point d'intersection avec les axes vous faites vous résolvez un fait x égale 0 y égale 0 je peux le faire je vais aller rechercher l'équation 3 x moins 2 y plus est plus 7 égale 0 je prends 0 moins 0 plus z plus 7 0 donc j'ai remplacé x et y par zéro si vous voulez j'ai fait trois fois zéro moins deux fois zéro il ya bien sûr 0 là je résous il trouve moins 7 donc c'est le point moins 7 donc c'est 0 0 7 il va couper le voilà en 0 0 7 en z 1 oui j'ai pas mis ce point là je vais mettre tout de suite tout de suite c'est 0,0 0 moins 7 cette fois-ci de l'ami je n'ai mis ne m'appartera pas lui même si vous mettez pas moi c'est ton voix maintenant je fais la même chose en faisant 3 zix moins deux fois 0 plus 0 plus 7 gale 0 vous résolvez c'est x égale moins 7 tire moins 7 tire moins 7 tire 0 0 0 0 là on a un deuxième point on va aller chercher trois fois zéro moins 1 2 y plus z plus 7 égale 0 on va résoudre il faudrait recommencer l'écriture parce qu'il ne l'accepte pas je vais recommencer ça 3 x 0 moins 2 y plus 2 y plus 0 plus 7 égale 0 on va résoudre et on a le point 0 7 demi 0 bon on aurait pu faire autrement pour voir tout ça alors maintenant j'ai les trois points qui font qui forment le plan je réduire les volets et réunir ces points là qu'on ne voit pas très fort d'ailleurs je vais essayer de les réunir par des segments en tout cas on a déjà ce segment là et on a les segments et on a les segments voici normalement on devrait avoir le plan il est sur le plan c'est ça donc ça c'est le plan si vous voulez dessiner avec des segments avec l'intersection bon il y a une autre manière de faire l'autre manière de faire c'est d'aller chercher l'équation l'équation qui est on va chercher ça tout de suite toujours la même j'ai qu'une seule question de plan pour l'instant qui est 3 x moins 2 y plus z plus 7 je vais faire 3 x moins 2 y alors je vais l'écrire tout de suite donc on a pour l'instant l'équation de plan pi pi 1 je dirais même pi 1 qui est 3 x moins 2 y plus z plus 7 égale 0 alors qu'est-ce que vous allez faire ? pour avoir les coordonnées des extrémités pour dessiner le plan enfin les axes l'intersection avec l'axe oui j'aurais pu faire encore autrement et encore une autre façon de faire avec Jogebra vous faites intersection axe x virgule alors le plan je sais pas comment il s'appelle ah je crois il s'appelle A vous voyez vous avez le moins de 33 moins de 33 qui vaut l'intersection avec l'axe x donc vous trouvez le point D moins de 33 00 alors je peux faire l'intersection axe y virgule A 3,5 oui mais ça c'est l'intersection qu'on a trouvé ici je sais pas ce qu'il est ? voilà 3,5 c'est E on trouve E et dernièrement l'intersection axe z virgule A 0,0 moins 7 et ça c'est le point dernier point qui est z enfin la cote en z voilà c'est C donc vous voyez que c'est une deuxième méthode une troisième méthode c'est ce que je vais vous montrer ici vous divisez tout tout d'abord vous écrivez tout 3x moins 2y plus z égale moins 7 je vais tout diviser par moins 7 donc on aura x sur moins 7 tiers plus y sur 7,5 plus z sur 7 non sur moins 7 égale 1 et là vous avez directement l'intersection avec l'axe x l'axe y et l'axe z je vais le dessiner donc moins 7 tiers donc moins 7 tiers 7,5 x sur moins 7 tiers je vais monter de 2 étages avec la flèche droite plus y visée par 7,5 je monte de 2 étages plus z sur moins 7 7 égale 1 et là en écrivant ça vous avez directement l'équation du plan en espérant que c'est bon est-ce que c'était 7,5 c'est bien ça 3,5 moins 2,33 c'est moins 7 tiers ok et avec l'axe z moins 7 voilà c'est ça donc si j'efface l'autre plan le plan A parce que pour l'instant ils sont tous les deux l'un sur l'autre il y a un plan qui me dérange je vais effacer tout de suite c'est celui-là bon je disais que je vais faire passer ce plan là vous voyez que c'est le bon plan il passe bien par les trois extrêmes l'extrémité là-bas les trois points les trois points qui sont des intersections avec les différents axes x y et z et bien maintenant je vais faire la même chose avec le second plan alors je vais pas faire les trois manières bon je n'en fais qu'une seule vous avez vu comment ça se passait pour rechercher par géogebra je fais l'intersection avec axe x y je vais bien le faire bon c'est une perte de temps mais enfin bref parce que je pourrais faire les trois manières mais bon vous avez vu comment on faisait les trois manières donc c'est pas la peine de vous montrer les trois manières parce que c'est déjà là je peux recommencer pour le plan pi 2 bon le plan pi 2 c'est 5x moins 4y plus 3z plus 1 égale 0 on va le dessiner directement donc c'est j'ai dit 3x moins 4y plus 3z plus 1 égale 0 bon je vais voir si j'ai bien noté ça 5x est-ce que j'ai mis 5x moins 4y plus 3z 5 non c'est déjà pas 3x c'est 5x 5x moins 4y plus 3z plus 3z est-ce que c'est bien plus 3z oui plus 3z plus 1 égale 0 donc 5x moins 4y plus 3z plus 1 5x moins 4y plus 3z plus 1 égale 0 alors vous aurez pu le faire comme je l'ai montré c'est-à-dire dessiner par des segments ces segments là je peux le faire par l'intersection alors ça vous résolvez vous résolvez comme je l'ai fait au dessus vous faites y égale 0 z égale 0 vous allez trouver si vous faites y égale 0 z égale 0 vous allez trouver 5x égale moins 1 2x égale moins 1 5e voilà c'est comme ça qu'on résout l'intersection entre l'axe x voilà moins 1 5e c'est moins 0 2 ensuite vous faites la même chose on va faire l'intersection alors je ne sais pas s'il a mis un l ou un i je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si c'est la lettre l ou i mais si c'est i il n'a pas mis deux points voilà il faut faire attention à ça avec geogébra bon alors je vais faire l'intersection dupliquer chercher l'intersection avec l'axe y et j alors y c'est à dire c'est faire x égale 0 z égale 0 5 fois 0 ça fait 0 3 fois 0 ça fait 0 0 plus 0 ça fait 0 il reste moins 4y égale plus 1 donc moins 4y égale moins 1 4y égale 1 y égale 1 quart donc il va trouver 0 1 quart 0 et 1 quart ça fait 0 25 bon et demain je fais la même chose avec l'intersection avec l'axe z je duplique et je change ici z bon et si vous voulez le résoudre ben vous faites x égale 0 y égale 0 bon 5 fois 0 ça fait 0 moins 4 fois 0 ça fait 0 0 plus 0 ça fait 0 plus 3z plus 1 égale 0 donc 3z égale moins 1 z égale moins 1 tiers donc il va trouver moins 1 tiers moins 0 3 3 3 3 3 voilà 0 0 moins 1 tiers donc on a ces trois points le tout c'est d'aller voir où sont ces trois points ils sont tout petits tout petits bon c'est pas la peine de dessiner un plan avec des extrémités qui sont tout 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 petits comme ça hein quand c'est bien écarté ça va mais quand c'est pas bien écarté bon ici ça va pas du tout c'est tout petit parce que 0 25 moins 0 2 moins 0 33 c'est tout petit hein pour représenter un plan vous allez pas faire un plan avec un petit triangle hein on verrait rien voilà maintenant je peux remettre le plan ou sinon vous dessinez le plan vous faites comme je viens de faire hein c'est à dire vous mettez euh euh vous faites passer le plus 1 le terme indépendant à droite vous allez avoir moins 1 et vous divisez tout par euh par moins 1 pour avoir 1 donc vous aurez euh X sur X sur moins un cinquième je remonte de deux étages plus Y je ne sais plus c'était quoi l'équation moins un quart ça fera un quart visée par un quart visée par un quart plus Z divisé par moins un divisé par trois le plan est là je ne sais pas ce qu'il m'a fait je ne sais pas ce qu'il m'a fait je recommence la saisie parce que apparemment la saisie est partie donc ce sera X divisé par moins un cinquième plus Y divisé par un quart plus Z divisé par moins un tiers ceci vient de l'équation le problème c'est qu'il passe par c'est pas ce qu'il a fait ça ne doit pas être bon parce qu'il ne passe pas par les points LJK c'est bien I parce qu'il a mis JK la même suite JK donc c'est I je vous l'avais bien dit c'est I majuscule mais il n'a pas mis de point on dirait un L un L minuscule mais c'est vrai que c'est J c'est I puisque la lettre suivante c'est J bon ce que je disais c'est pas bon parce que on a bien X sur moins un cinquième Y sur un quart Z sur moins un tiers d'après J je retransforme l'équation et normalement je trouvais les points il doit passer par les points peut-être en faisant un zoom un zoom il va passer là il passe ok il passe il y passe il passe dessus bon mais voilà les deux plans alors maintenant je vais mettre un vecteur sur le plan pi 2 un vecteur normal alors un vecteur normal bon c'est 5 moins 4 5 moins 4 3 si je le fais démarrer débuter enfin je mets débuter de l'origine on aura un vecteur qui débute de l'origine l'origine est en haut puisque j'ai fixé 0 0 et avec comme composante 5 moins 4 5 moins 4 3 5 moins 4 3 bon le vecteur il débute à l'origine effectivement maintenant je vais passer par un point du plan pi 2 donc je vais chercher un point un point pi 2 un point dans le plan pi 2 quel qu'il soit donc je prends par exemple 1 moins 1 2 moins 1 2 je prends du plan moins 1 2 5 fois moins 1 moins 4y j'ai pris y égale 2 voilà et je vais rechercher bien sûr plus 3z je vais chercher le z plus 1 égale 0 je vais résoudre je vais tenter de cacher ça parce que c'est un matin un peu en plus z égale 4 donc ce qui veut dire que j'ai le plan le point je m'excuse j'ai le point moins 1 que j'ai choisi le point 2 que j'ai choisi en y et en z il vaut 4 puisqu'il a résolu il a trouvé 4 pour x égale moins 1 là c'est un point du plan j'ai un point du plan maintenant je vais aller chercher je vais faire L plus le vecteur W et créer le vecteur L, M là il est bien sur le plan c'est le vecteur petit m alors je vais enlever celui qui passe par l'origine qui est W j'enlève W celui-ci il est à l'origine l'autre il passe par le plan maintenant on a deux vecteurs je vous ai dit que quand on a deux vecteurs qu'est-ce qu'on fait je vais juste faire le produit vectoriel pour trouver un vecteur bon ici je ne veux pas l'appeler W parce que W il a déjà dénommé je peux l'appeler je ne sais pas comment je peux l'appeler U, V, W je peux l'appeler P je vais faire le produit vectoriel U et ça normalement vous devez être capable de savoir faire le produit vectoriel parce que je vais le faire par géogebra je ne vais pas m'amuser à le faire par calcul bon vous devez être capable de le faire donc faire U fois V on va trouver les composantes perpendiculaires c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan UV on va chercher le vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par la vecteur UV alors si je fais U fois V on a I, J, K je vais chercher les composantes de U qui est 3-2, 1 et 5-4, 3 vous calculez le produit vectoriel de ceci bon je vais quand même le faire normalement je vous fais confiance pour que vous sachiez le faire ceci donc en I ça fera alors moi je vais vite vérifier avec le produit vectoriel sur géogebra je vais faire bien sûr U fois C'est le produit vectoriel et fois V il va me donner 0 non c'est pas possible ça c'est pas possible j'ai voulu aller trop vite aller un peu trop vite U c'est 3-2, 1 c'était pas V c'était le vecteur W je crois ouais c'est le vecteur W ou le vecteur l'autre vecteur qui est je peux prendre le vecteur M si vous faites M ou W c'est le même c'est juste qu'il est situé à un autre point je prends W pour ça il faut que je recommence parce que U fois W voilà on doit avoir moins 2 moins 4 moins 2 cette composante ça c'est un système de paramètres directeurs toute proportionnalité à ça est bonne toute proportionnalité à N est bonne d'ailleurs moi je vais le réduire bon je vais simplifier ça alors je vais vite calculer ça en I ça fait 6 6 I alors j'ai encore un I là 6-4 non 6 j'ai moi l'écrit 3-2 1 donc c'est moins 2 fois 3 moins 6 moins 6 plus 4 là on a bien moins 2 pourri alors je vais le faire pour J pour J c'est une fois 5 5 J 5 J et là je vais faire moins 6 J 5 moins 6 ça fait moins 1 J normalement non c'est 9 moins 9 5 moins 9 5 moins 9 moins 4 je vais effacer ça tout de suite parce que c'est pas bon 5 moins 9 5 moins 9 ça fait moins 4 donc on a moins 2 J moins 4 J et le dernier en K 10 K moins 12 ce qui fait moins 2 K donc on a bien moins 2 J moins 4 J moins 2 K ce qui veut dire que le plan ça je peux c'est un système de paramètres directeurs moins 2 moins 4 moins 2 je peux prendre on va faire une simplification je peux faire une simplification simplification de moins 2 moins 4 c'est un système de paramètres directeurs donc il y en a une infinité de systèmes tout ce qui est proportionnel à ça c'est un système de paramètres directeurs donc si je mets 1 je divise par moins 2 2 et 1 1 2 1 c'est un système de paramètres directeurs ça veut dire que le plan est dans la forme 1 X plus 2 Y plus Z bon attention qu'il faut encore le faire passer par le point de moins 1 à 5 je ne l'ai pas encore fait là je vais vous dessiner celui qui passe déjà par l'origine et qui est perpendiculaire aux deux autres plans je vais le dessiner sur géogebra X plus 2 Y plus Z égal 0 bon ça c'est celui qui passe par l'origine et bon il m'embête un petit peu parce que c'est planqué là-bas je le mets en couleur avec une certaine opacité moindre comme ça je les distingue des autres mais celui-là il passe par l'origine bon maintenant je vais chercher les angles vous allez voir que les angles bon je peux aller chercher la formule pour vérifier on s'est trouvé l'angle entre deux plans il y a une formule toute faite voilà avec en multipliant les faire une somme de produits de composants divisé par les racines carrées voilà des composantes mais ici je ne vais pas aller jusque là je vais juste contrôler je peux le contrôler soit par géogebra soit par calcul je ne vais pas le faire par calcul parce que bon ça demande encore du calcul et c'était pas ce qui est on peut le vérifier mais je ne vais pas le faire ici mais je vais le vérifier par géogebra donc je vais chercher l'angle entre O et A 90 degrés chercher l'angle entre O et J il y a bien de 90 degrés vous voyez qu'il y a bien de 90 degrés bon maintenant il faut juste le faire passer par le point qui est mentionné dans l'énoncé c'est à dire 2 moins 1,5 2 moins 1,5 bon il y a une formule toute faite pour rechercher l'angle vous pouvez vérifier que vous avez bien 90 degrés en utilisant une formule de l'angle entre deux plans bon ça c'est simple à utiliser bon c'est juste une utilisation voilà donc ici j'ai dit combien je veux juste le faire passer par 2 moins 1,5 2 moins 1 5 plus D égale 0 non 2 moins 2 ça fait 0 plus 5 plus D donc on trouve le D D vaut moins 5 D égale moins 5 donc le plan c'est x plus 2y plus z moins 5 et c'est pas parce que vous voulez décaler qu'il n'y a pas 90 degrés vous aurez toujours vos 90 degrés vous aurez toujours vos 90 degrés non vos 90 degrés vous les aurez toujours bon donc je vais noter cette équation là alors c'était alors c'était x plus 2y plus z moins 5 égale 0 il est parallèle bien sûr au plan qui passe par l'origine d'ailleurs je vais l'enlever tout de suite ce plan là c'est le plan rouge là bas je vais enlever ce plan rouge puisque maintenant je trouve celui qui passe par le point le point je ne sais pas si je l'ai mis le point 2 moins 1 à 5 2 moins 1 à 5 2 moins 1 5 et n dotait sur le plan c'est le point n plan p c'est celui-là 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 il ne passe pas par je ne vois pas qu'il passe par le plan et ce point n et ce point n une petite erreur peut-être oui c'est moins 1 1 1 1 là il est sur le plan voilà cette fois c'est le plus sur le plan c'est facile et sur le plan donc là il est bien sur le plan et on est tous les plans le plan en rouge et par du clair au plan ou deux plans bleus c'est pas parce que je les décalés qui n'est pas perpendiculaire si vous voulez savoir le décalage voulait chercher la distance l'angle entre deux plans l'angle entre deux plans donc vous allez chercher trois moins de 1 je vais chercher les non c'est directement pour pouvoir voir toutes les données point le point le point de passage on s'en fout il soit décalé ou pas qui passe par l'origine on aura toujours le même angle qui passe par l'origine moins qu'on a l'équation du plan en tout cas c'est les normales qui sont intéressantes normal et normal qu'est ce qu'on va faire dans on va faire sur le plan trouver il faut que j'ai cherché c'est 1 2 1 1 2 1 alors pour voir si c'est perpendiculaire puis 3 est perpendiculaire puis 1 puis 2 puis 3 ses composantes c'est un nix plus 2 y plus z plus d on s'en fout le déplacement on s'en fout et vous faites une fois 3 je vais chercher l'angle entre pi 1 puis 3 et puis vous pourrez le faire pour prier un peu de poulet vérifier que vous avez bien non plus deux moins deux fois deux plus une fois trois sur alors je veux ramener par rapport à un vecteur unitaire alors je divise par un carré plus c'est à dire la norme la norme de celui ci deux carrés plus 1 au carré j'ai divise par la norme de de l'autre c'est à dire trop carré plus deux au carré ça fait 4 plus 1 et là vous aurez le cosinus phi on peut trouver fille une fois 3 3 3 plus 3 6 6 moins 4 2 alors 1 plus 4 5 1 6 on a racine de 6 x racine de 9 10 14 bon j'étais un peu trop vite donc donc trois fois un mois deux fois deux une fois trois 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 quatre 1 1 4 1 4 5 6 9 10 14 1 il ya une petite erreur dans le calcul mais bon je vais arrêter la vidéo ici je le mettra en commentaire je vous remercie parce que je demande et je m'excuse merci